On est parti sur une tier list mis de lane, on est là pour te montrer quels sont les meilleurs champions que ça soit du fait de la méta, de ce fait de l'équilibrage du champion sur le patch 14.03 qui est sorti récemment C'est une tier list qu'on va faire d'iron à challenger, donc sois prêt, évite de jouer par exemple si tu es broken challenger avec tes silver ça va pas être la bonne situation pour monter parce que comme je t'ai dit ça aussi abuse des erreurs micro et macro d'un certain élo donc spam ces champions si tu veux progresser Donc on est parti en aéron, donc les champions qui vont être un peu trash tiers ça va être les champions qui sont assez durs à maîtriser comme Zoé niveau création de jeu, comme Kiana aussi qui est hyper complexe Pour moi c'est un des champions les plus broken du jeu mais ça va que être présent à très haut elo parce que t'as pas les situations à cet elo qui vont lui permettre de briller comme des big team fights, comme des regroupes sur ses objectifs, etc etc Et à contrario il y a aussi Way qui est bien trop mécanique pour être maîtrisé Et t'as deux champions qui sont off meta, qui ont été nerfs, qui sont moins viables qui sont LB et Corki parce que les champions peuvent être forts mais actuellement ils sont pas très bien balance donc du coup ils sont un peu trash tiers Ensuite niveau champion broken, tu vas avoir des champions qui vont permettre de faire de la création de jeu éco bulle avec l'engage et le disengage parce qu'il peut se permettre de go in et de se casser et donc d'avoir un midlife gratuit ou un mort sur quelqu'un gratuitement dans LoL T'as le côté où t'as Malzare qui va être là pour avoir une permaprio sur ta lane et d'avoir un team fight monstrueux car tu vas pouvoir cut la win condition ennemi TF parce qu'il a été up et il est même joué énormément en ADC en top lane ce qui est d'ailleurs très frauduleux mais le champion est actuellement au méga broken si t'as envie un peu de le tester c'est ton moment Karma, toujours même d'e-lire, elle peut avoir son air à l'infini en late game elle te va avec sa malfaisance c'est n'importe quoi et les deux pics qui vont être intéressants c'est Aurélion Sol parce que la durée moyenne des parties en Iron va être très longue par rapport aux autres Elo et de ce fait le champion est très fort et ça va être sans doute le cas jusqu'en gold, platine que le champion aura une grande plus-value moi ce que j'aime bien c'est la Nafiri parce que c'est quasiment le seul assassin du jeu qui est broken en mid lane à Baelo donc si t'aimes bien ce playstyle assassin essaye un peu de spammer un peu Nafiri ça risque d'être très 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 intéressant bon, on part en bronze, la méta va être quasiment la même on te fait juste une modification comme je t'ai dit, la création de jeu c'est ce qui te permet de pouvoir faire de tout défoncer et bien sûr, caler moi Diana Diana, très bonne enquête, très bonne prio en lane et ça va te permettre de gérer très bien tes teamfights d'accord ? à l'instar de Kiana qui a beaucoup de mal à engage j'ai trouvé une bonne opportunité Diana c'est comme Malphite mais avec deux fois plus d'AOE dès que t'as un mec qui est mal positionné tu peux créer ton engage t'as de la tempo avec ton double shield tu peux jouer Zonia et ça va t'apporter énormément de survivabilité et de création de jeu en silver, donc là tu vas voir ce qui va se passer c'est que malheureusement Aurélion Sol va disparaître petit 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 à petit mais là t'as deux choses t'as un nouvel assassin qui vient d'apparaître et tu vas me dire, mais juste c'est pas un assassin qui est Tristana d'accord ? c'est un AD mid donc ça va te permettre d'offrir à ta team cette possibilité d'avoir un AP support un AP jungle ou un AP top donc ça va te permettre d'équilibrer un peu mieux les dégâts de ta draft et toi d'avoir plus de création de jeu de mid c'est un laner qui va être là pour bully donc c'est un laner que tu vas seulement prendre pour pouvoir défoncer les champions qui ont un mauvais early un Aurélion Sol en face let's go bam 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 et tu le défonces d'accord ? et après tu vas avoir des matchs des matchs contrôle donc Swain Anivia Talia qui sont des matchs contrôle et c'est quelque chose qui va être un peu plus recherché à Stello parce que c'est à Stello où les teamfights commencent à être un peu plus présents les teamfights sont commencent à être faits mais ne sont pas très bien joués et de ce fait c'est champions qui sont broken en teamfights comme Swain Anivia et Talia un peu de son côté aussi qui peut permettre de créer de langage et la création de jeu avec du catching va vraiment exploser les lots et niveau trash tier on a tout le temps à peu près le même truc t'as juste la petite Oriana qui vient d'afficher à être en bas parce que pourquoi jouer Oriana quand tu peux jouer Anivia qui a deux fois plus d'ankines pourquoi tu peux jouer Ariana quand tu peux jouer genre Diana qui a beaucoup plus de dégâts niveau combo on arrive en gold toute la même situation sauf qu'on a un petit spawn de Cassiopea qui reste aussi totalement un champion qui possède une très bonne création de jeu et aussi qui est en fait un match control mid et comme je le dis les match control mid à partir de Silver commencent à être très puissants sur League of Legends en fait ce qu'il faut arriver à comprendre et là c'est ce qui est assez intéressant c'est que la saison 14 est très mal équilibrée sur League of Legends avant t'avais 51 52 pour se nommer le grand max sur certains pics et là en fait tu te rends compte que l'écart de win rate entre les champions trash tier sur un rôle et les win rates élevées sur un rôle sont beaucoup plus élevées qu'avant concrètement il y a des champions qui sont bien moins balanced à cause des nouveaux items et ce qui se passe c'est que c'est ces champions là et c'est vrai je vous les conseille beaucoup plus que les saisons précédentes pour arriver à briller et pour pouvoir arriver à tout exploser d'accord donc on arrive ensuite en platine émeraude bon j'ai rien à vous dire c'est exactement comme avant le seul défaut que je peux vous donner c'est concrètement Veigar et je vais essayer d'être un peu en corrélation avec Aurelion Sol Aurelion Sol qui perd un peu de win rate petit à petit Veigar qui perd aussi un peu de win rate petit à petit qui était considéré comme bétière et maintenant c'est tiers pourquoi ? parce que la durée moyenne de partie en émeraude et platine est beaucoup plus courte que les games qui étaient présentes en bronze en iron en silver et tous ces champions qui avaient un très bon scaling on va avoir beaucoup plus de difficultés et c'est pour ça que Tristana montent en win rate que Nafiri montent en win rate parce que c'est des champions qui ont énormément de potentiel early game et ça va être du même principe et c'est ça qui va évolver après quand on va atteindre le diamant le challenger ou autre c'est les champions qui vont avoir la possibilité de faire des rotate qui ont de la prio et de la rotate et bah c'est totalement ce que Thalia correspond dans League of Legends on arrive en diamant et là ce qui est très intéressant c'est qu'on a dit quoi ? des champions qui ont une très bonne rotate et bah on a Zoé Thalia TF qui sont des champions qui ont une très bonne rotate d'accord ? on avait Malzard qui était gotthier qui est trashthier on a Victor qui est un champion qui scale avec ses evolve qui est trashthier on a Vegard qui est un champion qui scale aussi qui est trashthier et on a plus Aurélion Sol qui est présent d'accord ? et tu vois Arcaz me parle par exemple de Akshan dans le chat Akshan est un champion à tiers joue Akshan ça a un très beau potentiel donc ce qui se passe c'est que là c'est des champions qui ont de la création de jeu avec Gold Card Bull Thalia Anivia aussi et aussi des champions qui ont des très bonnes rotates et ça va être ça ces deux mécaniques mid lane parce que t'es le pilier de la carte t'es au milieu de ta carte et t'es censé arriver à tout contrôler où le champion va avoir un énorme potentiel d'accord ? donc c'est là dessus où ces mécaniques vont briller et c'est sans doute ce qu'on va voir en challenger ces champions qui ont de la création de jeu d'accord ? ça va être la Kiana qui a été trash tier qui est devenue broken c'est le TF qui a le stun c'est le action qui poche la lane et qui se met invisible et on sait pas où est-ce qu'il va d'accord ? et autrement c'est des champions comme Thalia avec son passif qui a des rotates et c'est le playstyle qui va briller en challenger mais c'est un playstyle qui n'est pas maîtrisé à plus by low parce qu'il vous faut pas en fait et c'est ça le gap qui est hyper intéressant sur League of Legends c'est que le défaut c'est que vous allez voir des tier lists et si une tier list n'est pas triée par Elo c'est du scam d'accord je vous le dis et en fait tu vas voir une tier list comme ça le mec voilà il est grand master il est chaud il va faire cette tier list il va dire ah va vie je vais jouer Kiana et le défaut qui est présent pourquoi Kiana est forte Kiana est pas forte et tu vas te dire ah bah je vais spammer Kiana je vais bien maîtriser le champion et je vais gagner le champion n'est pas fort parce qu'il est bien maîtrisé le champion est fort parce que la personne qui le joue a une très bonne macro connait le jeu de League of Legends sur les bouts des doigts et donc sait où tous les ennemis vont se déplacer sur la carte quand est-ce qu'ils vont être packés quand est-ce que ça va être joué et quand est-ce qu'il va se permettre de créer du jeu et c'est ça le gap où 20% du jeu ça va être de jouer ton champion et c'est accessible par tout le monde par contre 80% du reste du jeu c'est savoir jouer à League of Legends et ce savoir jouer à League of Legends et bah si t'es silver si t'es platine si t'es gold et bah tu vas pas arrive à le maîtriser donc ça te sert à rien de jouer des champions qui sont brocois en challenger si t'es en dessous de l'élo parce que les problématiques n'est pas juste de savoir jouer le champion et tu te dis vas-y je vais jouer plein de fois de champions je vais être trop fort avec lui ça va pas te permettre de gagner et en fait tu vas te faire scam à cause de tier list donc fais attention à ça en tout cas nous on est en live tous les jours de 9h à 15h sur Twitch on fait du coaching gratuit on fait aussi des petites games quasiment grand master quasiment top 500 européens et on répond à vos questions donc si vous avez des questions sur la méta, sur les drafts ou même dans la game pour apprendre à jouer à League of Legends on est là pour vous répondre on est là pour moi on est là pour moi